Je crois, d'abord ça fait plaisir de pouvoir répondre à la parole, mais je parlerai d'autre chose, je parlerai du stade, donc il n'y en a pas assez à mon avis dit combien 2014 était un tournement pour le stade. Parce qu'il y a quand même une DSP qui prend fin là, qui a été conclue en 2012, qui coûte très cher et qui, avant 2014, donnait la gestion d'un stade quasiment vide à un délégataire. Et je me souviens, donc, on a discuté ici, dans cette enceinte, beaucoup, justement, de ce modèle de deux clubs, qui aujourd'hui est considéré acquis. Yannick, il a très bien dit que ça nous donne des chiffres de performance qui nous mettent dans les premières loges au niveau national, mais c'était à l'époque pas du tout acquis. Le rugby avait un modèle éventuellement d'aller s'agrandir ailleurs, et on peut appeler ça un peu, il y avait les maires de la ville de Grenoble, les présidents de la métropole, et à l'autre côté, il y avait deux présidents de clubs, c'était un double mixte. Et il fallait emporter le match, et on l'a emporté. Donc, deux clubs dans le stade aujourd'hui, c'est un grand point de satisfaction. Des activités en lien avec aussi, des boutiques, des restaurants, c'est un grand point de satisfaction, mais ça coûte quand même cher. Et Michel Savin, il a dit, on n'est jamais tombé à mode 1,4 millions d'euros par an, plus de 12 millions d'euros de subvention, je ne parle pas de budget, de subvention de la métropole sur la durée de la DSP, aux délégataires. Et pour certaines activités qui, il est vrai, on se demande pourquoi il y a dans le fitness cinq gus qui tournent autour de la pelouse, quand toutes les lumières sont allumées, et deux agents de sécurité dans les postes de contrôle. C'est le genre de choses qui, peut-être, pourraient être à l'avenir réglées différemment. Les clubs sont, et là je suis aussi d'accord avec mon groupe, sont les bons gestionnaires de leur stade de compétition. Et je ne peux qu'appuyer ce qui a été dit, qu'il faut trouver les clés, les moyens, à ce que les clubs s'approprient du stade eux-mêmes au plus vite. Pour un sport pro, il y a trois sources de recettes, la formation, les droits de télé et les stades. Et en France, les clubs professionnels, trop souvent, laissent tous les risques pour les stades aux collectivités. Il a été dit, si on ne trouve pas de deal avec les clubs, il faut bien sûr avoir la solution de dire, on fait nous-mêmes, c'est-à-dire la régie doit être une menace, entre guillemets, crédible, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'accord avec le club pour prendre, à l'issue de la DSP, la responsabilité du stade. La métropole, elle prendra sa responsabilité, on ne trouvera pas un autre mode de gestion délégué, mais bien sûr, ça aura des conséquences comme un peu un no deal, dont on parle beaucoup dans d'autres contextes aujourd'hui, c'est-à-dire que ça ne sera pas économiquement pour les clubs une solution de choix. Donc, dans cette optique-là, je me félicite pour mon groupe de cette évolution, de ces deux options de mode de gestion qui se profilent à l'horizon. Et je veux donc, avec Michel Savin, appuyer de vraiment aller dans la mesure du possible, dès la fin de la DSP, vers une des deux, celle que j'ai désignée comme la bonne. Merci beaucoup.